Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, et bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul. Puisque Yeshua dans sa parole nous a dit ceci. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des siècles, disent d'autres versions. Donc nous ne sommes pas seuls. A chaque fois que nous nous levons, A chaque matin que nous voyons, A chaque nuit que nous passons, A chaque jour que nous vivons, Il est là. Il est là dans tous les moments de notre vie. Donc nous ne sommes pas seuls. La question qu'il faudrait se poser maintenant, C'est plutôt à quel point en sommes-nous conscients de sa présence ? A quel point sommes-nous concernés par sa présence ? A quel point notons-nous sa présence ? A quel point apprécions-nous sa présence ? J'aimerais vous rappeler que La manière dont on nous a appris de vivre, C'est simplement d'être concernés par les regards Qui sont figés sur nous. De sorte que lorsque nous sommes seuls, Chez nous, Eh bien, nous avons cette impression d'être seuls. Lorsque nous sommes enfermés dans les quatre murs de chez nous, De chez soi, Eh bien, Nous disons que personne ne nous voit. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. C'est ce qu'on nous a appris. Mais laissez-moi vous dire ce matin, Pendant que personne ne vous voit, Lui, il vous voit toujours. Peu importe les actions, Les entreprises, Les projets, Les pensées, Les soucis, Les sentiments, Les émotions que vous éprouvez, C'est toujours En sa présence. Maintenant, pourquoi Avez-vous cette impression d'être seul à ce moment-là ? Eh bien, C'est un rapport avec ce qu'on vous a appris. Puisque La définition de présence pour nous, C'est le fait tout simplement d'avoir quelqu'un, Ou d'être sous le regard de quelqu'un. Donc, on parle de quelqu'un physiquement. Et, Je me souviens en tant qu'enfant, Et, Souvent, je faisais remarque à, Des parents qui, Nous regardaient, Quand on était enfant, On disait, Mais, Pourquoi tu me regardes ? Et, Souvent, entre enfants aussi, Cela se faisait. Mais, Pourquoi tu me regardes ? Et, L'autre répond, Mais, C'est parce que toi, Tu me regardes. Donc, On a l'impression Que quelqu'un nous regarde Quand nous regardons cette personne. Autrement, On n'aurait pas su que quelqu'un nous regarde. Et bien, On peut s'appliquer ce principe, Dans la relation aussi avec Dieu. Si vous ne le regardez pas, Vous ne saurez pas que ses regards sont sur vous. Mais, Mais quand vos regards sont fixés sur lui, Alors là, Vous remarquez que ses regards étaient sur vous. Alors, Il nous garde et regarde constamment. Il n'a jamais perdu ses regards sur nous, Lorsque même nos regards s'étaient égarés, Dans d'autres choses, Dans d'autres éléments, Dans d'autres pensées, Dans d'autres soucis. Pendant que nos cœurs étaient occupés à, À autre chose. Mais ses regards étaient encore sur nous. Nous apportons l'élément nécessaire, À notre croissance. Voilà ce que veut dire, Je serai avec vous tous les jours, Jusqu'à la fin du monde. Et voilà ce que ça veut dire aussi, D'être conscient de sa présence. C'est d'avoir les regards fixés sur lui, En tout temps, Et en toutes circonstances. Ce matin, J'aimerais parler d'un mot. D'un mot. Et ce mot, C'est le mot « heureux ». Un mot que nous trouvons d'ailleurs, Dans plusieurs livres, Parmi les livres, Justement, Des écritures. Et partout où est-ce que nous trouvons ce mot, Il ne voudrait pas signifier la même chose. Écoutez bien ceci. Mais lorsqu'il s'agit et que cela s'applique en rapport avec le très haut, Eh bien, Ça explique un état. S'il s'agit D'un mot, Par exemple, Si on prend le psaume 73 au verset 12, Il est dit, Azaf dit, Ainsi sont les méchants toujours, Heureux, Ils accroissent leur richesse. Ici, Il n'est pas question d'état. Ici, Il est question, D'une sensation, D'un bien-être. Ici, Il n'est pas question d'une bénédiction, Comme le mot Voudrait le faire entendre. Donc, Lorsque Azaf a parlé Du bonheur, Du fait que les méchants sont toujours heureux, Qu'ils Acquassent leur richesse, Azaf, Ici, Ne voulait pas dire que les méchants sont bénis, Mais plutôt, Que les méchants Profitent. Donc, Ils profitent D'une situation Qui leur donne cette impression D'être Heureux, D'être béni. La preuve en est bien grande, C'est que lorsque nous les retirons Dans l'environnement Qui favorise Ce Ce bonheur, Ce soi-disant bien-être, Eh bien, Ils perdent cela. Donc, Ici, Le bonheur du méchant N'est pas son état final. Tandis que lorsque vous rencontrez le mot Heureux Dans un autre contexte, Par exemple, Dans le psaume 84, Au verset 13, Pardon. Il est dit Heureux l'homme Qui se confie en toi. Ici, Il n'est pas question seulement de sensations, Il est question d'état. Comprenez bien ceci, Il est question d'état. Donc, Lorsque, Partout où est-ce que nous voyons le mot Heureux Et qui s'associe À Dieu, Eh bien, Il est question d'état. Nous avons, Par exemple, Dans le livre de Matthieu 5, Au verset 8, Yeshua qui disait Heureux ceux qui ont le cœur pur. Voyez-vous, Ce n'est pas une question De sensation. Donc, C'est une question d'état. Et c'est pour cela que Je commence à saisir Que partout où est-ce qu'on voit le mot Heureux, Il est question d'état. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Car ils verront Dieu. Donc, Comprenez bien ceci, Dieu nous appelle À un état Et cet état Dans lequel Qu'on se trouve Indépendamment Des sentiments Et des émotions Il y a une paix intérieure Une paix profonde Que nous avons En sa présence En relation avec lui Et cette paix N'est pas seulement Une sensation Ressentie Mais c'est un état En dépit de toutes choses Vous êtes heureux Qui fera la différence maintenant Dans la vie de tout un chacun Parce que Si on remarque bien Comme je vous ai fait remarquer Dans le livre d'Azaf Au psaume 73 Azaf A bien expliqué Que le méchant Se voyait heureux Au psaume 73 Verset 12 Toujours heureux Ainsi tous sont les méchants Toujours heureux Ils accroissent leur richesse Donc leur bonheur C'est d'accroître leur richesse Mais vous les Vous les retirez justement Dans le milieu De leur richesse Et bien Le vrai état Apparaît Donc le bonheur Des méchants Sont conditionnels Ce qui Ce qui nous fait dire Ce que Yeshua a dit Je vous donne Ma paix Je ne vous la donne pas Comme le monde Comment le monde Donne-t-il la paix Et bien La paix du monde Est conditionnelle Par exemple Vous allez être en paix Dans un pays Quand il n'y a pas De guerre Vous allez être en paix Dans un pays Quand il n'y a pas Un souci quelconque On va dire Dans ce cas Que ce pays Est en paix Donc il faut Une certaine condition Pour réunir La concrétisation De la paix Tandis que ce que Yeshua nous dit Lui C'est que Je vous donne Ma paix Non Comme le monde La donne Et il ajoute Que votre cœur Ne se trouble point Que votre cœur Ne se trouble point Croyez En Dieu Croyez en moi C'est-à-dire Ayez confiance C'est cette 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 confiance Enracinée Dans l'amour de Dieu Qui préserve Justement notre cœur Voilà pour quelle raison Que tout ce que nous vivons Avec Dieu N'est pas une sensation C'est permanent On est dans un état Permanent Et un état En dépit des circonstances Avons-nous des exemples ? Absolument Il nous est rapporté Que Yeshua Était sur Un bateau Avec ses disciples Lorsqu'une tempête Sévit Et à ce moment-là Les disciples On craint Pour leur vie Mais durant cette période Yeshua lui-même Dormait Faisant des mouvements Pour pouvoir Maîtriser la situation Et pour pouvoir S'assurer Qu'ils peuvent S'en sortir Voyant que Leurs mouvements Et leurs efforts Rimaient à rien Alors ils ont décidé De réveiller le maître Et leur Réaction Pouvait Expliquer À quel point Qu'ils étaient Qu'ils paniquaient Qu'ils étaient en panique Maître Maître Réveille-toi Ne vois-tu Pas que Nous périssons Alors vous comprenez Que Yeshua Pendant cette période Dormait Et je me suis toujours Posé la question Mais comment lui Peut-il dormir En pleine Tempête Tandis que Ceux-là Paniquaient Et bien c'est son état Il était en paix En paix Sachant que Son père Est au contrôle De toute chose Cette paix profonde Habitait son être Et il était convaincu Que rien de mal Ne pouvait lui arriver Parce que son père Veillait sur lui La question Qu'il faudrait se poser Avons-nous confiance En Dieu À ce point À ce point-là Faisons-nous confiance À Dieu À un point tel Dans les tumultes Dans les bouleversements Dans les soucis Dans les désastres Dans les épreuves Peut-on rester Avec cette paix ? Peut-on être Avec cette paix ? Sachant que Dieu est au contrôle Yeshua était tranquille Il était en paix Parce qu'il avait confiance Que son père Était au contrôle Donc lorsque nous voyons Le mot heureux Dans la Bible Qui se rattache À la crainte de l'éternel Qui se rattache À la confiance Qu'on a En Dieu Qui se rattache Au service De Dieu Qui se rattache À l'obéissance En Dieu À Dieu Alors à ce moment-là Il ne s'agit pas D'une sensation D'une émotion Temporaire Il s'agit d'un état Et c'est un état Progressif Un état dans lequel On grandit On a quoi ? Un état Qu'on part faire Un état Qu'on part faire Un état Où est-ce que Nous nous trouvons D'avantage De plus en plus Nous rapprocher De Dieu Pourquoi ? Parce que Cet état Provient Du très haut De la relation Qu'on développe Avec lui Réellement Il est temps À ce que Nous comprenions Ceci Lorsqu'il s'agit Du créateur Du très haut D'élohim De Yahweh C'est une histoire De cœur À cœur C'est une histoire D'être À être C'est ainsi Que Dieu Établit La relation Avec l'être Humain Être À être Cœur À cœur Heureux L'homme Qui se confie En toi Heureux Ceux Qui ont Le cœur Pur Dit Yeshua Car Ils Verront Dieu Il est important Ils appartiennent Ils appartiennent Au royaume Des cieux C'est-à-dire C'est-à-dire Ils sont citoyens Ils sont citoyens Des cieux Ils sont sous la gouvernance Du gouvernement céleste Tout ce qui provient de Dieu Tout ce qui provient de Dieu Dans cette relation Que nous développons Avec lui Écoutez Nous rend Heureux Nous rend Heureux Job 5 17 Dit Heureux l'homme Que Dieu Châtie Disait-il Ne méprise pas La correction Du Tout-Puissant Et Yeshua Va dire Heureux Ceux Qui procure La paix Heureux Ceux Qui procure La paix Car Ils seront Appelés Fils De Dieu Donc ce terme Heureux Ce matin Il faudrait Que nous puissions Le voir Différemment Que Les Contextes Les contextes Dans lesquels On a toujours Appris ce mot Nous devrions Comprendre Quand il s'agit De Dieu Le mot Heureux C'est un état Et c'est un état Permanent Dans lequel Vous grandissez Vous Augmentez Votre connaissance De Dieu Et c'est un état Que les gens Vont percevoir Vont percevoir De vous Indépendamment De ce qui se passe Autour de vous Vous êtes malade Mais vous êtes Heureux Vous êtes pauvre Mais vous êtes Heureux Vous êtes riche Mais vous êtes Peu importe Ce qui arrive Autour de vous Mais vous êtes Heureux Parce que ce bonheur Ne provient pas En fonction De ce que Vous pouvez avoir En fonction Justement De ce qui se passe Autour de vous Mais cela provient Simplement De cœur À cœur D'être À être Avec Dieu Le psaume 32 Le verset 2 dit Heureux L'homme À qui l'éternel N'est pute Pas d'iniquité Et dans l'esprit Duquel Il n'y a point De fraude Le psaume 34 9 dit Heureux L'homme Qui cherche En lui Son refuge Heureux Le psaume 119 Verset 2 Il dit Heureux Ceux qui gardent Les préceptes De Dieu Qui le cherchent De tout Leur cœur Au psaume 128 Au premier verset Qui est un psaume Qui explique Qui explique La bénédiction Que l'homme Qui crée L'éternel Obtient Il dit Il dit Heureux Tout homme Qui craint L'éternel Qui marche Dans ses voies Heureux Heureux Ceux qui sont Intègres Dans leur voie Qui marchent Selon la loi De l'éternel Heureux Heureux Ceux qui observent La loi De l'éternel Dans le livre De proverbe 29 Verset 18 Heureux Ceux qui lavent Leur robe Disait Yeshua Afin d'avoir Doit A l'arbre De vie Et d'entrer Par les portes Dans la ville Au psaume 33 Le verset 12 Ça dit Heureux La nation Dont l'éternel Est le Dieu Heureux Le peuple Qu'il choisit Pour son héritage Il est question D'Israël Ici Quand nous comprenons Effectivement Que notre bonheur Se bâtit Non en fonction Des choses Autour de nous Des choses Que nous obtenons Mais en fonction De la relation Avec Dieu Et bien nous sommes Dans un état De bonheur Indépendamment Des sentiments Et des sensations Oui On peut ressentir Qu'on est triste C'est un sentiment Mais écoutez bien ceci En finale On est heureux Même devant la mort Même devant la mort On est heureux On est heureux Oui Quand nous pensons Effectivement Qu'au moment De notre départ Et que nous allons Voir ce sauveur Face à face Voir Yeshua Dans sa beauté Dans sa magnificence Pour toujours Pour toujours en sa présence Être semblable à lui L'amour ne peut pas être Un élément Qui peut vous ravir De ce D'état Vous êtes Heureux Nous sommes Heureux Heureux Ceux qui placent En trois Leur appui Ils trouvent dans leur cœur Des chemins Tout tracés Amen Comprenez bien ceci Le mot heureux Quand il Nous instruit En rapport avec Dieu C'est un état C'est un état Mes frères et sœurs En dépit de toutes choses Vous êtes Heureux Il y a des déceptions Profondes Que vous vivez Mais vous êtes Quand même Heureux Il y a des trahisons Que vous vivez Vous êtes Quand même Heureux Il y a des humiliations Que vous subissez Vous êtes Quand même Heureux Il y a des épreuves Que vous vivez Vous êtes Quand même Heureux Il y a des sentiments De solitude Que vous avez Des sentiments De solitude Que vous avez Mais vous êtes Quand même Heureux Lorsque Vos pensées Lorsque Votre être Se tend Vers Dieu La relation Que vous développez Avec lui Vous mettre Vous mettre Cette relation Vous met Dans un état De bonheur Un état De bonheur Que vous Ne pouvez Avoir Autrement Parce que le contraire Arrive aussi N'est-ce pas Lorsque vous n'avez Pas cette relation Avec lui Vous avez L'argent Mais vous êtes Vide Vous êtes Malheureux Vous avez La femme Le mari Mais vous êtes Vide Vous êtes Malheureux Vous avez Les enfants Vous êtes Vide Vous êtes Malheureux Vous avez La maison Vous avez Toutes les Commodités Toutes les Commodités Nécessaires Mais vous êtes Quand même Malheureux Pourquoi Parce qu'il y a Un état Dans lequel Vous ne pouvez Être Vous pouvez Avoir Des sensations De bien-être Absolument Mais ces sensations De bien-être Ne sont Que temporaires Tout nouveau Tout beau Vous venez De vous acheter Une maison Wow C'est une sensation De bien-être Que vous avez Vous êtes bien Vous venez D'avoir Une voiture C'est extraordinaire Vous venez D'avoir Un copain Une copine C'est extraordinaire Vous venez D'avoir Un travail C'est extraordinaire Vous venez De déménager Vous habitez Dans une ville La ville De vos rêves Par exemple C'est extraordinaire Vous avez Une augmentation De salaire C'est extraordinaire Vous vous sentez Bien Vous êtes parti En vacances Vous jouissez De vos vacances C'est extraordinaire Mais tout cela Ne dure qu'un instant Une mauvaise nouvelle Peut tout effacer Une perte Peut tout effacer Quand cette maison Devient un fardeau Vous ne le voyez Plus de la même façon Vous n'avez plus Cette même sensation À ce propos Quand la voiture Commence à être rouillée Eh bien Il faut la changer Voyez-vous Alors Heureux Ceux qui connaissent L'éternel Heureux Ceux qui marchent Dans ses voies Heureux Heureux Ceux qui l'obéissent Heureux Ceux qui Le craignent Heureux Ceux qui lui font Confiance Heureux Ceux qui confient Totalement À lui Que le Seigneur Que le Seigneur Que le Seigneur nous permet De comprendre Ce message Et pendant toute la journée Qu'on puisse Vraiment regarder Sommes-nous vraiment Dans un état heureux Où sommes-nous dépendants Toujours Des événements Des circonstances Pour être heureux Que Dieu vous bénisse Restons conscients De sa présence Amen 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 Amen